Cahier d'activité Chagimbe Ivrit, Hébreu en Fête, 16e activité sur le thème de Pourim. Je te donne les solutions dans cette vidéo. Vous voulez recevoir le cahier d'activité Chagimbe Ivrit, Hébreu en Fête, chez vous à la maison ? Vous allez sur akourdehbreu.com et vous le commandez. akourdehbreu.com, amusez-vous bien ! Si tu connais l'histoire de la Megillah, tu peux deviner à qui appartient chaque objet. Sinon, aide-toi des fils emmêlés. Tu pouvais suivre le labyrinthe, mais moi, j'ai un petit peu de connaissances sur la Megillah et je vais essayer de deviner. On va commencer par Achashverosh. Achashverosh, c'est le roi de la Megillah, le roi Asuérus en français. Et je pense qu'il utilise beaucoup son sceptre, Charvit. Charvit, c'était Achashverosh. Esther, dans les objets, on avait un doute. On va procéder par élimination, on va passer à Mordechai. Mordechai, c'était le cheval. Sous. Haman, évidemment, c'est le sujet de Pourim. C'était le mauvais sort qu'il réservait aux Juifs. C'était Kubiot, l'aider. Kubiot. Il a lancé le sort Pourim. Pourim, ça veut dire le sort. Vachti et Esther. Alors, Vachti, ça sera plutôt Mar'a, le miroir. Mar'a, parce qu'elle ne voulait pas obéir au roi Achashverosh. Elle voulait réserver sa beauté pour elle-même ou à son roi, mais pas se montrer devant tous les invités. C'est Mar'a, le miroir. Et puis Esther, c'est Bossem. Bossem, c'est le parfum. Parce qu'elle devait se parfumer. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Megillah, elle a dû passer une sorte de casting devant le roi. et avant cela, se préparer, se faire belle, etc. Et donc, on dit dans la Megillah que les femmes se sont mis beaucoup de parfums. Parfums, en hébreu, ça se dit Bossem. J'espère que tu as aimé cette activité et que tu as appris aussi beaucoup de choses. C'est le but. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour les solutions aux prochaines activités. D'ici là, amuse-toi bien. L'EITRAOT.